Lecture du livre Jésus-Christ d'Hélène White L'attouchement de la foi Au retour de Gérasa, sur la côte occidentale, Jésus trouva une foule qui le reçut avec joie. Il resta quelques temps au bord de la mer, enseignant et guérissant, et se rendit ensuite chez Lévi-Mathieu pour assister à la fête des péagés. C'est là que Jairus, le chef de la synagogue, vint le trouver. L'ancien des Juifs se présenta à Jésus dans une grande détresse, et s'étant jeté à ses pieds, il lui dit « Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains, pour qu'elle soit guérie et qu'elle vive. » Jésus se mit immédiatement en route vers la maison de ce chef. Bien que les disciples eussent assister à un grand nombre de ses œuvres miséricordieuses, ils furent surpris en voyant Jésus acquiescer à la demande de l'orgueilleux rabbin. Néanmoins, se joignant à la foule, impatiente et pleine d'espoir, ils suivirent le maître. La maison du chef n'était pas très éloignée, mais Jésus, gêné par l'encombrement, avançait lentement avec ses compagnons. Le père, impatient, ne supportait aucun délai, mais Jésus, ému de pitié pour le peuple, s'arrêtait ça et là pour soulager quelques souffrances ou pour réconforter un cœur troublé. Ils étaient encore en route, lorsqu'un messager, se frayant un passage à travers la foule, vint annoncer à Jairus que sa fille venait de mourir et qu'il était inutile d'importuner davantage le maître. Jésus saisit au passage les paroles de l'envoyé et il dit « Ne crains point, crois seulement et elle sera sauvée. » Jairus suivit le Sauveur de plus près. Ensemble, ils se atèrent vers la maison. Les pleureuses de profession et les joueurs de flûte déjà présents remplissaient l'air de leur clameur. La présence des curieuses et leurs tumultes ne convenaient pas à Jésus. Il voulut les réduire au silence en disant « Pourquoi faites-vous tout ce bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ces paroles de l'étranger les remplirent d'indignation. Ils se moquèrent de lui, car ils avaient vu l'enfant expirer. Jésus, les ayant alors fait sortir tous, prit avec lui le père et la mère de la jeune fille et trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et ensemble, ils entrèrent dans la chambre mortuaire. S'étant approché du lit, Jésus saisit l'enfant par la main et prononça avec douceur ses mots dans la langue qui lui était familière. « Petite fille, je te le dis, lève-toi ! » À l'instant, un tremblement parcourut tous les membres de la petite fille. Le cœur bâtit à nouveau. Elle ouvrit ses yeux tout grands, comme si elle se fût réveillée d'un sommeil, et souriante, regarda avec étonnement ceux qui l'entouraient. Elle se leva et ses parents, pleurant de joie, la serrèrent dans leurs bras. En se rendant à la maison du chef, Jésus avait croisé dans la foule une pauvre femme qui, depuis douze ans, souffrait d'une maladie assombrissant sa vie. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait à payer les médecins et les remèdes. Son mal était incurable. Ses espérances se ranimèrent quand elle entendit parler des guérisons accomplies par Jésus. Faible et souffrante, mais sûre d'obtenir la délivrance si seulement elle pouvait arriver jusqu'à lui, elle vint au bord de la mer, à l'endroit où il enseignait, cherchant, mais en vain, à se frayer un passage à travers la foule. Elle le suivit jusqu'à la maison de Lévi-Mathieu, sans pouvoir encore l'atteindre, et elle commençait de désespérer lorsqu'il passa près d'elle. L'occasion précieuse est là. La malade se trouve en présence du grand médecin. Cependant, au milieu de la confusion, elle ne peut lui parler. C'est à peine si elle l'entrevoit au passage. Craignant de perdre sa seule chance de guérison, elle s'avance, se disant à elle-même, « Si je touche seulement ses vêtements, je serai guérie. » Enfin, elle réussit à effleurer le bord de sa robe. À l'instant même, elle se sent guérie. Dans cet attouchement, elle venait de concentrer toute la foi de sa vie. Instantanément, la douleur et la faiblesse ont fait place à la vigueur d'une santé parfaite. Le cœur reconnaissant, elle veut s'éloigner. Mais soudain, Jésus s'arrête et le peuple avec lui. Il se retourne et, jetant un regard autour de lui, il demande assez distinctement pour être bien entendu. « Qui est-ce qui m'a touché ? » Cette question provoque l'étonnement de la foule, Jésus étant pressé de tous côtés. Pierre, toujours prompt à prendre la parole, lui dit, « Maître, la foule t'environne et te presse, et tu dis, qui est-ce qui m'a touché ? » Jésus répond, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Le Sauveur sait distinguer l'attouchement de la foi du contact involontaire d'une foule insouciante. Une telle confiance ne doit pas passer inaperçue. Jésus veut donner à une humble femme des paroles de réconfort qui seront pour elle une source de joie, en même temps qu'une bénédiction pour ses disciples. Jusqu'à la fin des temps. Regardant dans la direction de la femme, Jésus insiste pour savoir qui l'a touchée. Voyant qu'elle ne peut plus se dérober, elle s'avance, toute tremblante, et se jette à ses pieds. Elle raconte, avec des larmes de reconnaissance, tout ce qu'elle a souffert, et comment elle a été soulagée. Jésus lui dit avec douceur, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Il ne veut donner aucun appui à l'idée superstitieuse d'une vertu guérissante due au simple attouchement de ses vêtements. La cure n'a pas été opérée par un contact extérieur avec lui, mais bien par la foi qui saisit sa puissance divine. Il ne suffit pas de croire ce qui concerne le Christ. Nous devons croire en lui. La seule foi qui nous soit profitable est celle qui le prend comme sauveur et qui s'approprie ses mérites. D'aucuns pensent que la foi n'est qu'une opinion, mais la foi salutaire est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec Dieu. La vraie foi est une vie. Une foi vivante entraîne un accroissement de vigueur, une pleine confiance, communiquant à l'âme un pouvoir conquérant. Après avoir guéri la femme, Jésus désira qu'elle reconnut le bienfait reçu. Il ne faut pas jouir en secret d'un don offert par l'Évangile. Le Seigneur nous demande de confesser ses bontés. « Vous en êtes donc témoin, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Quand les dits l'épreuve vinrent à Jésus pour être guéris, ils durent aller se montrer aux prêtres. C'est en obéissant à cet ordre qu'ils furent guéris. Un seul d'entre eux revint pour lui donner gloire. Les autres continuèrent leur chemin, oubliant celui qui les avait nettoyés. Combien de personnes agissent d'eux-mêmes aujourd'hui ? Le Seigneur accorde sans cesse ses bienfaits à l'humanité. Il relève ceux qui sont malades, languissent sur un lit. Il délivre les hommes de dangers inconnus. Il charge ses anges de les préserver de calamités, de les garder de la peste qui se glisse à travers les ténèbres et de la mortalité qui sévit en plein midi. Mais leurs cœurs restent insensibles. Bien qu'il ait donné toutes les richesses du ciel pour prix de leur rachat, son grand amour ne rencontre que l'ingratitude, fermant les cœurs à la grâce de Dieu. Il ne remarque pas mieux que la lande déserte le bien qui leur est fait, et leur âme habite les lieux desséchés. En conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre foi se fortifie et devient capable de demander et d'obtenir davantage. Il y a plus d'encouragement pour nous dans la moindre bénédiction dont nous avons été l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. L'âme qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Sa vigueur germera promptement, sa lumière se lèvera dans l'obscurité et la gloire du Seigneur resplendira sur elle. Souvenons-nous des tendres bontés du Seigneur et de la multitude de ses grâces. Comme le peuple d'Israël, dressons des pierres en témoignage pour y inscrire l'histoire instructive de ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque nous passons en revue ces dispensations à notre égard, au cours de notre pèlerinage, disons avec des cœurs débordants de gratitude « Que rendrai-je à l'Éternel ? Tous ses bienfaits sont sur moi. Je lèverai la coupe d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je m'acquitterai de mes voeux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Les premiers évangélistes » 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 « Les premiers évangélistes »